Hugues de la chambre 7 de l'hôpital Jules Bordet, soigné pour une leucémie et en plein avec d'autres problèmes annexes comme une GVH. Une GVH assez forte, liée également à soi-disant, on n'en est pas sûr, mais une duodénite plus une inflammation du tube digestif de l'intestin grêle. J'ai beaucoup de complications qui durent depuis un peu plus de 3 semaines, ce qui est largement le cycle de fabrication d'un globule blanc. Voilà, aujourd'hui on vient de me demander, en l'occurrence, si d'après mes selles, il était utile qu'on me transfuse en séparateur de plaquettes. C'est-à-dire que le médecin m'a demandé si d'après la vision que j'avais de mes selles à moi, c'est-à-dire que je fais des selles liquides. Là j'ai fait un litre aujourd'hui de selles pour l'instant, pour la moitié de la journée, ce qui est énorme, ça s'appelle de la diarrhée, c'est le signe de la GVH. Le médecin m'a demandé si d'après, si j'estimais devoir prendre des plaquettes, qui sont le facteur de coagulation du sein, d'après la vision de mes selles. Là franchement, je suis tombé des nus, parce que qui est soigné ? On est dans un hôpital. Je veux dire, j'ai fait envoyer des selles au labo, je fais en sorte que les infirmiers voient la qualité des selles, je note en plus leur quantité, horaire, quand, à quel moment dans la journée. Et là, je tombe des nus parce qu'on me demande, à moi, donc c'est là où j'estime qu'il y a quand même quelque chose qui se passe qui n'est plus très clair. Donc voilà, c'était un peu la première chose dont je voulais parler. Je trouve ça très étrange. Je trouve qu'il y a un abandon, je ne sais pas, à quel moment je devrais, moi, être sûr de ce que je vois. Je suis éminemment subjectif, je suis le patient. Je veux dire, il y a des labos, on fait des captations, on les met dans des petits pots à urine, on les envoie, c'est ce que j'ai fait hier et la nuit d'avant. Ils vous disent, ils vous disent, ils vous donnent un retour. Voilà, mais ici, tout est fait un peu en prévention, en fonction de ce qui pourrait arriver. Donc, parce qu'en fait, il faut évidemment mieux prévenir que guérir, on est d'accord, mais seulement, dans mon cas, ça fait des semaines que ça dure. Et je n'ai pas l'impression que ça avance beaucoup. Avant-hier, on a cessé. On a arrêté la perfusion centrale dans laquelle il y avait 6 mg de paladone, qui est une morphine assez puissante, morphine d'hôpital. Et je prends des interdoses au fur et à mesure de la journée. En gros, je prends 10 mg par jour. Et d'arrêter tout d'un coup net, ça m'a replongé dans quelque chose d'assez violent. On a arrêté aussi l'hexacile, qui permet de suturer, enfin, les ulcères s'il y en a dans le ventre. On a fait deux constats. On a fait une gastroscopie, on a vu que l'estomac et le tube digestif allaient bien. Et on a fait une rectoscopie, on a vu que le rectum est le premier maître de l'entestin à aller bien. Donc, de ce point de vue-là, on est refait, mais on a la sensation que quand même les douleurs viennent du milieu. Donc, ça serait plutôt du duodénum. Donc, on est bien embêté parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas comment aller là-bas. Ou parce que je n'ai pas beaucoup de globules blancs, qu'on ne peut pas y aller. Voilà, donc j'imagine que je vais avoir droit à ces examens dans les jours à venir. Quand mes globules blancs seront remontés, le problème est que dans quelques jours, on va me faire une captation de moelle, une prise de moelle, pour voir si la maladie est de retour, si je suis en rémission, si la maladie est de retour. Bon, ça me gêne assez fortement parce que ça m'angoisse d'une part. Et d'autre part, j'ai la sensation que beaucoup de choses sont liées à ça, qu'on attend un peu le résultat de ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai la sensation que si je ne suis pas en rémission, si donc je dois refaire une chimio, ça va être très compliqué vu mon état physique. C'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup de kilos, je ne suis pas très en forme, j'ai déjà mal au ventre. Donc si je refais une chimio, il se peut que ça soit très très mauvais pour ma santé. Voir qu'on ne puisse pas me faire encore une chimio. Donc on me dise quoi ? Rentrez chez vous, monsieur, c'est fini ? Voilà, c'est ce que j'aurais du mal à admettre parce qu'en fait, durant tout ce temps-là, les semaines que je passe ici à attendre des améliorations, j'ai eu la sensation... On attend, on attend effectivement que les petits morceaux de mon duodenum qui ont été ponctionnés par la machine qui m'est rentrée dans l'estomac puissent être analysés. Et ça va prendre un certain temps. Donc je suis conscient qu'il y a ces échéances de temps. Mais entre-temps, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez, je suis là à attendre et à noter, à quantifier mes sels. Et c'est à moi qu'on demande... Qu'est-ce que je pense de l'état de mes sels ? Pour savoir si on me transfuse ou pas. Des questions comme ça qui laissent présager d'une espèce de flou autour de ma situation. Parce que pour l'instant, je n'ai vraiment pas la sensation, si vous voulez, qu'on est dans le royaume des spécialistes du ventre. On est plutôt vraiment en hématologie, donc la partie qui s'occupe du sang. Et j'ai la sensation qu'ici, on a complètement coupé le lien avec tout ce qui était l'aspect de la digestion. De la nature, si vous voulez, le fait de manger, tout simplement. Donc on ne sait pas me recommander. On me dit, si vous voulez manger, mangez. Ou pas. Les diététiciens, eux, ils ne peuvent m'aider que sur la nourriture de l'hôpital, que j'ai refusé parce que je ne peux plus manger ça. Donc ça, c'est un refus volontaire. C'est quelque chose, c'est une sorte de grève de la faim. Pour que peut-être les choses changent, mais ça ne changera rien, je vous dis. Ce n'est pas ni ma vie, ni ma mort qui changeront quoi que ce soit. C'est un lobby industriel qui est autrement plus puissant. Tout le monde le reconnaît, mais personne ne fait rien. Mais on va faire une parenthèse là-dessus. Par contre, ça ne m'aide pas parce que moi, ça m'empêche complètement de manger. C'est un écurement total. Après, des repas et des repas ici, je ne peux plus. C'est tout, c'est physique. Ça se comprend. On appelle ça des traumatismes. Donc c'est une nourriture qui peut traumatiser. Une nourriture qui les traumatise, pour moi, ce n'est plus de la nourriture. Il y a un problème, il faut en discuter. Mais les médecins n'en discuteront pas parce qu'il reste quoi à ce sujet ? Je devrais comprendre un jour pourquoi, mais je ne pense pas que je pourrais. Enfin voilà, c'est compliqué. Vous voyez, le tableau que je peux vous faire, il est assez large. Donc on m'a remis aujourd'hui, on m'a remis des antidouleurs et de l'hexacile. Alors qu'il y a deux jours, on les avait arrêtés violemment. J'ai passé une journée très, très mauvaise, en manque de morphine. Je suis passé de 10 mg à 0 presque. Ou à 1 ou 2 mg, j'étais très, très mal. Je croyais que j'avais... Comme un manque très puissant en fait. Donc j'étais très mal. Alors je pense que ça a joué aussi sur mon corps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de diarrhées. Et que les diarrhées sanguinolantes sont revenues. Donc ce n'est pas rassurant pour moi. Voilà, mais j'ai surtout l'impression que lundi, avec ce résultat, j'ai l'impression que les médecins attendent un peu de savoir ce qu'on va pouvoir faire de moi. Ce qui m'inquiète beaucoup, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a un peu laissé les choses en stand-by pendant un certain temps. On les a laissées... Bon, M. Bergeret, il y a un médecin qui est revenu de vacances, qui a décidé l'arrêt de cette poche pour remettre les choses à plat, quelques jours avant la ponction de moelle. Donc il s'est dit, maintenant, on est à quelques jours de la ponction de moelle. Si je réfléchis comme lui, je me dis, maintenant, on est à quelques jours de la ponction de moelle. On arrête, on va voir comment est le patient, comment il pourrait réagir s'il y a des changements à faire. Il s'avère que je ne réagis pas très bien, en fait. C'est-à-dire que je redeviens un peu plus malade. Voilà, donc ce n'est pas hyper rassurant pour moi. Et cette attitude des médecins n'est pas très rassurante pour moi. Et de voir un médecin spécialiste une fois par semaine, pendant deux minutes, et ensuite de voir des PG, comme ils disent, ce qui n'est pas très, très non plus sympathique. À mon avis, PG, ça veut dire post-graduate. Donc c'est des intérêts. En France, on appellerait ça des internes. C'est des étudiants qui finissent leur cursus, qui l'ont presque fini d'ailleurs, qui sont à deux doigts de devenir médecin. Et ça n'aute rien à leurs compétences. Mais on leur fait faire le travail. Donc, en fait, moi, j'ai des médecins, après, qui viennent pendant des heures me parler de la décision des autres médecins que j'ai une minute. C'est tout ce pouvoir en cascade, qui est un peu déstabilisant pour un patient. Je ne critique pas spécialement, parce que le système est comme ça. Mais c'est un peu... C'est assez troublant. Voilà. Donc moi, je me retrouve dans cette situation. J'ai un peu la sensation de savoir, d'attendre à quelle sauce je vais être mangé mardi matin. Parce que mardi matin, ce sera le résultat de la ponction de moelle. Et c'est là où on me dira, « Ah, monsieur Vacheret, votre ponction de moelle, elle n'est pas bonne du tout. » Ou « Ah, elle est bonne, monsieur. » Il va falloir qu'on fasse... Je pense qu'ils attendent, ils espèrent tous qu'elle est bonne. On n'est pas non plus des monstres. Mais dans le cas où elle ne serait pas bonne, ça justifierait aussi leur comportement de n'avoir rien fait. Enfin, rien fait. Si vous voulez, j'ai juste la sensation de ne pas être en gastro-entérologie. Et en fait, que des médecins aient vraiment cherché autour de mon ventre pendant une semaine, voir ce qui se passait précisément, avoir fait tous les examens possibles. Évidemment, je suis une neutropénique. C'est-à-dire que j'ai très peu de défense immunitaire de globules blancs. Donc, c'est logique que je reste dans ce service. Et j'ai l'impression qu'on néglige le ventre. Vous comprenez ? Que ça commence ici, là. Et ça s'arrête là. Ici et là, là et là. Et qu'en fait, cette zone-là, elle n'existe pas. Elle est invisible. Depuis qu'on a décidé de mettre des poches nutritives sur les Baxter, les Baxter, là, depuis qu'on a décidé de mettre des poches nutritives là-dessus, et que les patients n'avaient plus besoin de manger, en fait, on s'en fiche, quoi. Non, non, moi, je pense que c'est plus important que ça. Il manque une part classique qui est complètement disparue. C'est-à-dire... Alors, il y a soi-disant les diététiciens. Mais les diététiciens, ils n'arrivent pas à nous aider spécialement sur la nourriture, sur des conseils nutritifs très importants. Sur, ah, il faudrait absolument que vous essayiez de manger du riz un petit peu tous les soirs, ça vous ferait du bien, ou telle chose. Rien du tout. On se tient à des protocoles internationaux de nourriture neutropénique. Manger ce qui est cuit à mort les crudités. Voilà, ça se limite à ça. Sans aucune réflexion sur les bactéries, sur le microbiote, sur toutes ces choses-là, qui sont pour l'instant beaucoup trop compliquées, en fait, à prendre en compte, je pense, dans une science telle que celle-ci, où, en fait, on vous gave d'antibiotiques et de choses comme ça, qui sont censés détruire toute cette flore, pour, en fait, nettoyer tout, et, en fait, normalement, le corps humain repart à la fin du mois, il refait ses globules blancs et il redémarre. Comme un ordinateur, bien sage. Sauf que là, l'ordinateur, j'ai résisté pendant un an. Ma grande qualité, c'était d'avoir un système digestif à toute épreuve, parce que, en fait, je crois m'être toujours bien nourri, et que j'avais un très bon microbiote, et que là, ils ont réussi, dans les deux dernières chimiothérapies, à le désinguer sévère. Et, en fait, pourquoi il s'est désingué ? Parce qu'il n'y a pas eu le suivi, parce qu'en fait, après la seconde chimiothérapie, je suis rentré dans une ère de refus de manger, qui était induite par l'idano-rubicine, qui est un produit de chimiothérapie puissant, en fait, qui implique un dégoût absolu du fait de manger. Et, en fait, aidé par le simple fait que la nourriture hospitalière que je mange ici depuis un an, je ne peux plus en manger, j'ai très vite sombré, et j'ai perdu très vite 8-9 kilos. Et ces 9 kilos, écoutez, ils me coûtent très très cher aujourd'hui, parce qu'en fait, ils m'ont dénutri, je perds mes muscles, et en fait, j'ai aussi perdu toute flore intestinale. Et petit à petit, il y a une douleur qui est montée dans mon ventre, et en l'absence absolue de contrôle d'un diététicien, parce qu'il n'y avait personne à ce moment-là, parce qu'on est dans le Covid en plus, on est dans le coronavirus, et bien, absolument, à ce moment-là, c'était la détresse, il n'y avait personne pour venir me conseiller. Je me souviens avoir passé une semaine ici, et au bout d'un moment, j'ai été obligé de prendre la décision, de dire, mais je vais crever, filez-moi une poche. Alors ça, ils savent faire, les nutritionnistes, ou faire des poches qui ressemblent à des bidons de lait, de lait écrémé, là, qu'on vous accroche, et qu'on vous fait couler sur 24 heures. Voilà, donc, je me suis dit, heureusement que j'ai pris ça, parce que ça m'a sauvé de l'acte de manger, parce que je n'étais plus assez fort pour me manger, je ne voulais pas me battre tout seul, mais c'était impossible. Voilà, donc je me suis retrouvé délaissé, complètement devant cette question de la nourriture, qui est quand même la base du ventre, je veux dire, on fait rentrer les aliments par là, ils ressortent par là-bas, c'est une des bases. Si une GVH que vous attaquez, si une GVH, c'est-à-dire graft versus host, c'est le greffon, mon greffon, parce que je suis greffé, mon greffon m'attaque, mes intestins, ce n'est pas rien, ce n'est pas rien, ça vous fait souffrir. Eh bien, s'il m'attaque mes intestins, je veux dire, on n'a zéro connaissance de ce qu'il y a dedans. On y va avec des tubes, vérifier un petit peu, on voit un peu ce qui se passe. Donc, je n'ai pas pu faire la langue coloscopie, comme je vous le disais, mais j'ai fait la courte, la rectoscopie. Donc, peut-être qu'il s'agirait d'en faire une langue pour voir ce qui se passe un peu plus haut, dans le duo des noms, ou je ne sais pas où, là. Voilà, bon, je suis un peu désemparé. Je fais cette vidéo pour avoir un résumé, pour ne pas me laisser complètement écrasé par le système, parce que je ne sais pas, ça peut aller très vite. Personne ne se rend compte, mais la suite peut aller très vite, et cette vidéo, peut-être, elle servira à quelque chose, parce que, voilà, tous ces éminents spécialistes que je respecte énormément, malgré tout, appliquent des protocoles, et en fait, laissent dans l'ombre de grandes, grandes parts de l'humanité. C'est-à-dire que, avant, ça sert à manger, par exemple, j'ai eu des réponses comme quoi, oui, il fallait manger, et puis d'autres, ça serait mieux que pas, si vous avez du sang dans vos selles, ça veut dire que vous avez des hémorragies, il ne faudrait peut-être pas manger. Je n'ai pas eu de réponse très claire. Et puis, vu à qui ils ont donné les responsabilités, à qui ils ont donné les clés de la cuisine, on voit bien qu'ils s'en tapent complètement. Donc, je pense qu'il y a un vrai, vrai, vrai problème de santé des ventres dans les hôpitaux. Je pense que il y a une négligence à ce niveau-là. Quand on passe un mois à l'hôpital, comme moi, ou deux, ou trois d'affilée, eh bien, vous verrez, il y a un problème, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'on a tout confié à l'industrie. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a plus de cuisine, il n'y a pas de... Voilà. C'est un peu comme les produits. Alors, on vous soigne avec des produits très, très chers, mais on vous donne le repas le moins cher possible. C'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. Il n'y a aucun soin de ce point de vue-là. Voilà. Je regarde que j'ai une tête tout à fait comme si je revenais du ski, mais détrompez-vous, je ne reviens pas du ski. Je suis couché dans mon lit. Le rideau fermé parce qu'il fait très chaud, c'est encore l'été. Et que sur...